Bonsoir. Voilà, nous nous trouvons à la fin d'un long trajet qui paraît comme son début. C'est la même porte qui nous a accueillis avant 15 ans pendant la rentrée et qui nous lance maintenant vers la vie extérieure. Ce sont les mêmes larmes qui coulent pour exprimer à la fois la jubilation et le chagrin. Tant de jours sont passés dans ce bâtiment, mais on ne peut expurger aucun souvenir. C'est un enseignant qui nous a enseigné la vie, la force, le pouvoir et le courage. C'est une mère de connaissances qui reste gravée dans notre cerveau. C'est une énigme qui sert à esquisser la vie. Le mot merci n'est jamais suffisant pour remercier une mère qui n'a point lâché son enfant dans son berceau. Mais trop bien, tu es la source des valeurs qui nous éclairent le chemin. Tu es le secret de toute réussite et la base de chaque sommet. Se séparer de toi semble être un ravage qui cause en nous une certaine nostalgie. Mais nous savons sans doute que tu resteras brillant pour éduquer les prochaines générations. On ne peut jamais parler à propos d'un navire qui surmonte les vagues, sans désigner son pilote EZ, qui le conduise au rivage de la paix et de la sécurité. Chers professeurs et en particulier monsieur le directeur Grégoire Callouste, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous remercier. Vous êtes les véritables artisans de notre succès et de notre éducation que nous espérons exemplaires. C'est grâce à vous que nous nous trouvons maintenant devant vous et que nous avons appris le meilleur de nous-mêmes. Vous avez semé en nous le goût de la responsabilité et du courage, le sens de la créativité et de l'enthousiasme. Ensuite, chers pères et mères, soyez fiers de vos fils et filles. Ne craignez pas de les lancer dans la société pleine de contraintes et de difficultés. Désormais, le clé de la réussite est entre nos mains et c'est à nous de savoir l'utiliser. Car durant toutes ces années, ce collège ne nous a pas seulement procuré l'éducation et la protection, mais il nous a enseigné la vertu, la charité et la bonté. Enfin, chers amis, la vie ne veut pas la peine d'être vécue sinon nos rêves ne se réalisent pas. Aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits car l'un de nos rêves s'est réalisé, mais les autres nous attendent encore. Rendons grâce au Seigneur et remercions tous ceux qui se sont pleinement donnés pour mener ce voyage à terme. Et maintenant, on va quitter pour vous dire adieu et nous espérons à demain. Adieu notre histoire ici, c'est le bout du chemin. Notre histoire n'est pas finie, elle continuera jusqu'à l'infini. Merci. Applaudissements 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 ... 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